Tu sais que si tu mets un tube en métal sur ta crêpe et que tu refermes les bords et que tu mets ça dans l'huile pendant exactement 3 minutes et que tu verses 100ml de crème bouillante sur le chocolat noir avec de la fête de ton cas et que tu laisses bien chauffer, bien bien chauffer faut que tout soit fondu et qu'ensuite tu mixes le tout en mettant les lames et alors hyper important, tu laisses bien refroidir tout ça au moins de 3h au frigo et que tu badigeunes ta crêpe avec du beurre fondu directement dans des brisures de noisettes bien partout et qu'ensuite écoute bien et que tu rajoutes ta ganache au chocolat au milieu de la crêpe sans oublier du croquant avec des noisettes torréfiées et un peu de poudre de noisettes de la confiture de lait et ce que tu obtiens c'est une recette de crêpe parfaite pour la chandeleur bien sûr c'est une recette qui s'écarte un peu du traditionnel c'est hyper fun à faire et franchement ça rend plutôt pas mal alors je tiens à préciser que quand tu cuis la crêpe le cure-dent il a tendance à se barrer mais c'est pas grave, au pire tu le mets pas et tu le refermes après donc si t'as aimé l'astuce d'aujourd'hui t'es pas prête pour celle de demain abonne-toi abonne-toi abonne-toi